Hello tout le monde, je me présente, je m'appelle Delphine, j'ai 34 ans et je suis maman de 3 enfants qui ont 9 ans, 7 ans et 8 mois. J'ai intégré l'académie des assistantes virtuelles en septembre 2021 grâce à Sarah Graff. Je vais donc vous expliquer dans cette vidéo comment je suis arrivée là et pourquoi. Alors on va commencer par le début. Pourquoi j'ai décidé de devenir assistante virtuelle ? Donc moi de base je suis comptable depuis une dizaine d'années. J'ai eu différents postes dans différentes entreprises qui m'ont permis d'acquérir beaucoup de compétences et de polyvalence. Mais lors de ma dernière expérience en entreprise dans laquelle je suis restée 6 ans, j'ai commencé au bout de quelques temps à réfléchir et à me dire que j'avais envie de voir autre chose, de découvrir de nouvelles compétences. J'aimais ce que je faisais mais je ne sais pas, il me manquait quelque chose, je ne me sentais pas épanouée à 100%. Et un jour, après avoir vécu le premier épisode du virus qui traîne en ce moment, quelques épreuves difficiles personnellement et me rendre compte que je n'étais pas appréciée à ma juste valeur dans cette entreprise, que tout était dû au patron et qu'il n'y avait aucun remerciement ni avantage, ni remise en question de sa part, que j'ai carrément pété les plombs. J'ai donc avec le soutien de mon conjoint décidé de démissionner sans avoir de job derrière. Vous allez me dire, non mais elle est folle elle, elle prend un énorme risque. Et oui, j'ai pris ce gros risque, mais moralement ça n'était plus possible. J'ai donc cherché du travail et j'ai trouvé rapidement un poste de comptable en tant qu'intérimaire. J'y suis restée quelques mois et je suis tombée enceinte entre temps. J'ai donc fini la fin de ma grossesse à la maison pour pouvoir profiter de mes deux moulous et surtout me reposer avant l'arrivée de bébé, parce qu'on sait tous, un bébé c'est pas de tout repos. J'ai quand même continué à démarcher pendant mes congés pour être d'attaque à reprendre le travail dès le mois de septembre. Après plusieurs entretiens et réponses négatives, le dernier a été la goutte de trop. Et là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, écoute Delphine, t'as le droit au chômage, t'as 34 ans et 3 enfants, ça fait déjà un petit moment que ça te trotte dans la tête. Il n'y a pas si longtemps que ça, t'as vu une publicité sur l'académie des assistantes virtuelles. Sarah avait l'air plutôt sympa. Alors vas-y, t'as rien à perdre, ça te coûte rien d'essayer. Et j'ai franchi le pas. Je me suis inscrite pour passer le test et par la suite au live des portes ouvertes de l'académie. Ça avait l'air tellement motivant comme formation que j'avais hâte d'arriver à ce fameux live. Et le jour J, Célia et Elodie ont présenté l'académie pendant environ deux heures avec beaucoup d'explications, leurs propres témoignages et elles répondaient à toutes nos interrogations. J'ai trouvé ce live génial, enrichissant et je me trouvais tellement dans leurs témoignages que là tout est devenu clair dans la tête. J'étais ultra motivée, donc je me suis direct inscrite à la formation et je me suis dit allez go, tu vas devenir une assistante virtuelle de choc. Et depuis je m'éclate à chaque module et j'adore cette formation. Maintenant je vais vous expliquer un petit peu comment la formation fonctionne. Donc c'est une formation qui comporte 12 modules qui sont tous différents mais super intéressants. On en prend plein la vue. Donc tu débloques ton premier module de ton instruction à la formation et ensuite chaque mois un autre module se débloque. Donc ce qui est bien dans cette formation c'est que même si tu débloques un nouveau module, tu as toujours accès aux modules précédents, ce qui permet de revenir autant de fois que tu veux sur les modules que tu souhaites. Et un autre point positif aussi c'est que si tu souhaites te perfectionner dans un des modules, tu peux t'offrir ce qu'on appelle un module avancé. Donc ça c'est facultatif, c'est vraiment que si tu le souhaites. Mais c'est un module qui va te permettre de te perfectionner sur la compétence en question et tu deviendras un peu plus experte sur le domaine que tu veux choisir. Et ce que je trouve bien aussi dans cette formation, c'est que tu vivras cette formation sous forme de masterclass. Donc pas qu'avec des PDF. Et ça je trouve ça super parce qu'en plus Sarah invite généralement des entrepreneurs qui nous font perdre leur expérience. Et ça c'est vraiment top parce que du coup tu rentres directement dans le sujet et c'est super concret. Donc le point positif des masterclass c'est que tu avances à ton rythme. Donc si tu n'as pas le temps parce que tu as déjà un job en tant que salarié et que du coup tu ne peux te consacrer à la formation que le week-end ou tard le soir, tu peux t'y mettre quand tu le souhaites en fait. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'en fin de masterclass Sarah te propose toujours un exercice à faire que tu dois rendre pour t'entraîner. Donc ça c'est vraiment bien parce que tu mets directement les mains dedans et c'est comme ça qu'on apprend les moyens. Et un dernier petit plus, c'est que tu peux faire partie du groupe Facebook en étant inscrite à la formation, ce qui te permet de pouvoir poser toutes les questions que tu as concernant chaque module. Donc ça c'est plutôt intéressant et comme ça tu as les réponses directement sur ce groupe. Bon allez, assez parlé de moi ! Si tu te retrouves dans ce témoignage ou même que tu as envie de voir autre chose, que tu es curieuse, que tu as un ordi et une bonne connexion, et que tu es m'fouiner sur internet, et bien j'ai envie de te dire, vas-y, fonce ! Parce que le métier d'assistante virtuelle, c'est un métier en plein essor, qui est hyper polyvalent. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui en ont besoin et qui n'ont malheureusement pas trouvé la perle rare, puisqu'il n'y en a pas encore assez d'assistante virtuelle. Donc si tu es prête à franchir le pas, inscris-toi au live de l'académie, tu auras toutes les réponses à tes questions. Et qui sait, peut-être qu'on se retrouvera sur le groupe Facebook pour échanger. Alors je te dis à bientôt ! Bye ! Sous-titrage ST' 501